Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, première émission de la série Plus Rien à Regarder. Le principe de cette émission sera de vous faire découvrir un film peu connu ou carrément inconnu qui va vous permettre d'avoir quelque chose justement à regarder. Car il est tout à fait possible qu'après avoir vu de nombreux films, vous êtes en recherche de nouveautés. Et bien cette vidéo va vous permettre de découvrir justement un film qui vaut le détour, mais qui n'est pas très connu. Et aujourd'hui on va parler du film 11h14, sorti en 2003 et réalisé par Greg Marks. Greg Marks n'a pas réalisé beaucoup de films, donc je ne m'étonnerai pas sur sa carrière. Par contre, niveau acteur, nous avons du lourd dans ce film. Henry Thomas, Barbara Hernshey, Clarks, Greg, Sean Atos, Hillary Swank, Patrick Trez ou encore Ben Foster. Donc ça fait du très bon monde. Pour un film très peu connu, chaque acteur est assez connu. Et je ne m'étonnerai pas sur leur carrière car cette vidéo serait beaucoup trop longue et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Parlons un peu de l'histoire de ce film. Mais avant de vous parler de l'histoire, je vous mets la balance pour vous donner un petit avant-goût du film. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il est un peu différent des autres films. Sa structure n'est pas linéaire. En termes cinématographiques, on appelle ça un mindfuck. En termes français, on pourrait traduire ça en « induire quelqu'un en erreur » ou « qui suscite la confusion ». Pour vous donner un exemple, dans le même style de film, nous avons Pulp Fiction, bien connu quand même, Memento ou encore le film Inception. Ce sont des films aussi qui se déroulent dans une narration non linéaire. Par exemple, le début du film n'est pas vraiment le début du film et le milieu n'est pas vraiment le milieu. Si vous prenez par exemple le film Pulp Fiction, pour ceux qui connaissent, je pense que beaucoup de monde le connaissent, l'ordre des scènes n'est pas du tout dans le bon ordre. Et bien, pour 11h14, c'est exactement la même chose. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de film, c'est que c'est à la fin qu'on comprend tout. Et 11h14, je ne déroge pas à la règle. Mais parlons un peu plus de l'histoire de ce film. Jack roule tranquillement avec sa voiture de mule, se rend à la ville de Middleton. Et d'un coup, quelque chose fracasse son pare-brise. Manque de chance, il est un peu ivre. Il commence à chercher le cerf ou la biche qu'il croit avoir percuté. Mais malheur, il ne s'agit pas d'un animal, mais d'une personne. Alors Jack commence à paniquer et à réfléchir. Comment je vais me sortir de cette affaire ? Je m'arrête ici pour l'histoire, pour éviter de vous spoiler le film, ce qui nuirait vraiment à la découverte de ce film. Et vous gâcherez complètement le film. Alors déjà, pourquoi voir ce film ? Déjà, les acteurs sont vraiment bien. Préférez si possible la version originale, elle est beaucoup mieux que la version française. Mais ce qui fait vraiment l'intérêt de ce film, c'est son scénario. Bien ficelé, car l'histoire peut paraître simple à première vue, mais elle est vraiment bien réalisée. Les situations des personnages des scènes font de ce film un bon film, avec pas mal de rebondissements. Une fois que le puzzle est assemblé, je trouve que ce film est vraiment sympa. Et cela apporte vraiment une sacrée originalité au film. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, et j'espère aussi que ce type de vidéo vous plaît pour essayer de découvrir des films, ce genre de vidéo ne sera jamais très très long, ce sera juste pour vous donner envie de voir ce film. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut !